Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux fans de comics et donc je suis en direct pour un jeu de présentation, enfin un épisode pardon de présentation sur le jeu Marvel Heroes, le Hagen Slash MMO développé par zut j'ai oublié le nom, bon développé par une certaine boîte basé sur le monde Marvel, donc pour ceux qui adorent les Marvel c'est vraiment mais vraiment l'endroit c'est à dire que tout est bon, en dessous on voit un vaisseau du SHIELD, on retrouve des personnages genre Deadpool, Captain America, bon ben là il y a Iron Man dans sa version Hulkbuster, vous voyez le H de Avengers on est dans la tour Stark, vraiment vraiment tous les personnages sont bien représentés c'est un Hagen Slash, en MMO, c'est un peu bizarre d'y comme ça, ah toutes les armures moi qui suis un gros fan d'Iron Man c'est génial de voir tout ça c'est un MMO, Hagen Slash c'est un peu bizarre parce que Hagen Slash vous pourriez le prendre comme un pas vraiment comme un MMO mais plutôt comme un petit jeu enfin un gros jeu auquel on joue à 4-5 maximum, genre Path of Exile ou Diablo, c'est à dire avec peu de personnes attendez on va attendre, mais finalement en fait là ils ont choisi le mode où on est online forcément mais toujours en Mitu Joueur c'est à dire que par exemple on va se rendre on va se rendre on va se rendre d'ailleurs on va en plein New York on va se rendre en plein New York et vous allez voir attendez, je remonte ma manche vous allez voir comment ça se fait c'est à dire que c'est un Hagen Slash complet par exemple on peut acheter des équipements, on peut les vendre tout ça c'est tout classique, il y a même un artisan on peut récupérer des morceaux de certaines choses et on va se balader dans la rue vous voyez la carte qui se dévoile d'ailleurs je préfère avoir la carte au milieu allez, je préfère avoir la carte au milieu et en fait en se déplaçant voilà et on va se rendre à la carte qui se débloque voilà ah c'est des morceaux de… c'est des méca vulcaires oula le méca vulcaire du Graal on va à un Commodore Star qui est bien bizarre d'ailleurs c'est fait comme ça vous voyez c'est bien bourrin c'est très d'échoir comme je n'ai pas le coup d'échoir c'est cool mais c'est quand même un Hagen Slash C'est-à-dire que, voilà, c'est, on est over cheaté et puis on défonce notre passage. Alors, je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Donc, il faut se méfier parce que du coup, c'est toujours en mille joueurs. Bon, alors, on va baisser le son parce que j'ai peur que ce soit un peu trop fort pour vous. Tiens, d'ailleurs, on voit un autre player à côté. Voilà. Ah, tiens, un autre monde de l'Ira. Vous voyez, donc, c'est... Ah, une écharpe d'éternité. Donc, disons que vous allez avoir beaucoup d'ennemis qui vont revenir. De toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a même des équipements. Par exemple, là, on voit qu'il est tombé. Une ceinture résistance, un kit de soins, il y a de l'argent, tout ça. C'est véritablement un testage, mais dans un IMA. Il y a même une sentinelle, voilà. Si vous voulez dire si l'univers des comics est bien respecté. C'est très défouloir. On va dire que c'est comme ça, oui. Et vous voyez, il y a des braqueurs. Qui prennent des gens en otage. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point il respecte bien les comics. Alors, pour l'histoire, c'est Victor Van Doom. Donc, le docteur fataliste qui a récupéré le cube. Comment ça s'appelle ? Ah, le cube cosmique. Qui, en passant, a tué Uatu. Qui voulait l'arrêter. Donc, le veilleur, le gardien céleste. Et, du coup, il a défoncé le raft. Et il déchaîne un peu tout. Il déchaîne un peu toutes les... Il y a le bouffon vert qui est sorti. Il y a pas mal de trucs. Il y a Venom, tout ça. Et donc, il faut les arrêter. Donc là, attendez. On va remonter ici. On va remonter à la tour Stark. Parce que je vais vous montrer la suite des sortes. Non, c'était peut-être pas ici que je voulais chercher. C'est la tour des vengeurs. Donc, vous avez pas mal de persos disponibles. Donc, vous avez la torte. Je vais vous montrer, d'ailleurs. Alors, attendez. Ils sont disponibles chez quelqu'un. Non, c'est pas là. J'arrive à retrouver chez qui. C'est marchand de chars d'éternité. Voilà. Donc, on peut récupérer... Panthère Noire, Veuve Noire, Cable, Captain America, Colossus, Cyclope, Daredevil, Deadpool, Emma Frost, Gambit, Ghost Rider, Oeil de Faucon, Hulk, la torche humaine. Donc, je l'ai. Iron Man, Jean Grey, Loki, Luke Cage, Mrs. Marvel, Punisher, Rocket Raccoon. Je trouve ça génial. La sorcière rouge, Spider-Man, Square Ego, Tornade, La Chose, Thor, Wolverine. Donc, il y a déjà pas mal de personnages avec un paquet de costumes. Parce que, évidemment, c'est pas un pay to win. Mais il y a quand même un magasin vu que c'est un free to play. Il est où ? Voilà, le magasin, il est là. Donc, on peut directement acheter les héros, bien sûr. Mais on peut surtout acheter des costumes pour changer un petit peu la gueule qu'ont les héros. Par exemple, Punisher. Ce sont vraiment les costumes tirés des comics. C'est-à-dire que c'est ce costume-là qui est dans tel Marvel. C'est l'autre costume qui est dans tel Marvel. Il y a 2-3 petits objets, comme ça, par exemple. Je sais pas ce que c'est, ça. Faites un clic droit pour agérer Iron Buddy à la rescoute. Énorme. Des trucs comme ça. Il y a même des cartes à échanger à l'intérieur. C'est vachement cool. Pour ceux qui apprécient vraiment l'univers Marvel, c'est un truc à avoir. Enfin, essayez au moins, absolument. Puis voilà. Donc, il y a tout un aspect build, arbre de talent, comme ça. Ici, par exemple, j'ai 4 points à mettre. Tiens, on va le mettre là-dessus. Là, ça va être absolument à viser. Je vais mettre ça ici. Vous allez voir, ça va tout casser. Est-ce que ça marche ? Je suppose que ça marche que en... Là, je peux pas utiliser cette technique-là. Ah, donc, bon, bah, on va sortir de l'histoire. Elle, ce qui t'aime. Tout ce que je veux pour elle, c'est un air pur. Un air purgé de toute corruption, de tout crime. Mais ses rues grouillent de vermine. Des criminels costumés les hantent. Pour un seul d'entre nous, j'en compte des dizaines. Et tous, tous rampent au pied de ce port de Wilson Fisk. Le caïd. Il est temps, grand temps de reprendre cette ville. Mais où que je regarde... Ce genre de choses arrive. Je n'ai jamais entendu un barouf pareil. Dans ce cas, qu'attends-tu pour défoncer tout ça, comme tu m'as assuré, pouvoir le faire ? Alors ? Chut, je me concentre. Un, deux... La banque n'est ouverte que de 9h à 16h, messieurs. Espèce de... Dégage ! Le shield arrivera bientôt pour l'arrêter. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas pour la patte de cette heure. On sent. Où est passé ton collègue ? Encore un rat à prendre. Donc voilà, le jeu est entrecoupé de scènes comme ça. C'est plutôt bien fait. Alors, en français, ça ne rend pas forcément très bien, mais en fait, le jeu est à moitié traduit, donc c'est un peu bizarre. Ça ne rend pas forcément très bien. Oui, par exemple, c'était en anglais jusque-là. Battre le choker dans le métro à un moment donné. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus... Je ne sais pas trop comment dire. Tu ne fais pas son boulot. Bon. Donc, du coup, là, il y a Daredevil. Il faut que je descende. Ah bon. Voilà, c'est... Donc, je vais vous montrer un petit peu... Je vais avancer un petit peu dans l'histoire. Ah, c'est l'histoire avec vous, histoire de montrer un peu de gameplay. Tiens, d'ailleurs, on va essayer ça. Vous voyez ça ? La petite marque. Boum ! C'est pas cool, ça. Donc, on a de la magie, enfin, c'est de l'esprit, en fait. C'est là où vous pouvez l'assimiler à de la magie, en fait. Et on a de la vie. Voilà, il y a des enragés comme d'hab. Un peu chaud de repérer les ennemis des non-ennemis. Toujours un peu casqués. Mais ça passe. Au final, ça passe. Donc, pour ce qui est des niveaux, parce qu'il y a vraiment des niveaux, c'est parce que, par exemple, je suis niveau 7, je crois. C'est tout vite, un peu comme ça. Et pour monter de niveau, il faut monter en expérience. C'est la barre d'expérience qu'on voit ici. En fait, c'est une double barre. Vous avez la petite barre du dessus qui montre l'avancée dans la petite barre ici, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la petite barre du dessus est remplie, ça veut dire qu'on a fait un bloc. Je suis niveau 7. Et pour monter de niveau, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, c'est là. Pour monter au niveau du dessus, il faut récupérer l'expérience. Je pense que seuls certains monstres laissent de l'expérience. C'est les globes verts. Alors, il y aurait... Toi, il y a la map. Je vais sortir un peu la map. Donc, de temps en temps, il y a des personnes comme ça, des individus comme ça, qui apparaissent. Donc, c'est des ennemis classiques. Là, par exemple, c'est Electro, là-haut. Là-haut, c'est Electro. Il faut aller... Bon, il a été descendu. Donc, du coup, en fait, les zones, comme elles sont tout le temps ouvertes et tout le temps remises à zéro in-game, de temps en temps, il y a des super-v1 qui sortent. Et il faut aller les descendre en groupe, parce qu'ils sont vraiment trop difficiles à faire tout seuls, pour gagner des rewards. Je connais pas forcément tous les ennemis, parce que j'ai pas forcément lu tous les comics. Personnellement, je suis plus axé... C'est la période Civil War, pour ceux qui connaissent, à côté de Tony Stark, plus. Tiens, là, ils ont des attributs. Aura de lenteur et un piège-peu de diga. Bon, bah, ça reste avec ça, je voyais. Puissance 75 dispé. Il y a des globes bleus pour la magie. Et globes rouges pour récupérer de la vie pendant le combat. Voilà, voilà. Donc, au départ, vous n'avez qu'un seul perso. Un seul de disponible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai pris la torche pour démarrer, parce que la sélection de perso est pas énorme au tout début. J'ai pris la torche et, en fait, je vais devoir récupérer des charbes comme j'en avais trouvées au tout début. Des charbes d'éternité, voilà. Et arriver à une certaine somme de charbes d'éternité. Tiens, il y a un... Ça, c'est les ennemis importants des comics, quand on les tue, d'ailleurs, du coup, d'XP. Une fois arrivé à une certaine somme de charbes d'éternité, je peux acheter le nouveau perso. Tiens, voilà, on va aller à une autre. Donc, ça reste un cas là, je somme toute très classique. Tiens, j'ai des points encore à Dissiode. Bon, on va prendre ça. Une fois, ça reste un cas classique, c'est-à-dire que vous avez les niveaux, il y a un moyen d'équiper, par exemple, quand j'appuie sur I, il y a toutes les slots d'équipement, tout ça, des objets qui tombent aléatoirement. Ça reste quand même très un cas de slash de base. Donc, il faut vraiment apprécier un cas de slash. Mais ça a quand même un bon truc qui est le fait que ça soit toujours en multiple. Ce qui est plus sympa, et qu'en fait, vous n'avez pas à quitter la zone pour que les mobs reviennent. C'est-à-dire que si vous avez envie de farmer comme un taré, vous farmez comme un taré, quoi. Ça va très bien. Chaque héros a ses compétences diverses. On peut faire des nouveaux buts. Tiens, il y a... Il y a... un œil de faucon. Et je dois aller là-bas, moi. Voilà, voilà. Donc, c'est pour vous montrer à peu près quelques guildes au jeu. Il y a moyen de faire des guildes, en plus. C'est-à-dire que... Bon, c'est des supergroupes. En gros, c'est des guildes. Ils appellent ça les supergroupes, et c'est des guildes. Il y a moyen de faire ça. Par contre, comme je suis au tout début du jeu, ça fait que depuis hier que je vais commencer à jouer. J'ai pas trop encore vu ça. J'ai pas trop encore vu ça. Pour l'instant, ça a l'air facile, mais je crois qu'il y a plusieurs difficultés. Voilà, donc là, pareil. Je lis pas trop les quêtes. Honnêtement, je lis vraiment pas les quêtes. D'ailleurs, je n'ai pas envie de vous spoiler trop. Vous voyez, des fois, il y a des petits trucs comme ça. Par exemple, il y a des criminels qui font quelque chose. On les arrête avant qu'ils fassent ce qu'ils voulaient faire. Et donc, du coup, ça permet de gagner de l'XP en plus. Par exemple, s'il y a une agression, si vous tuez les agresseurs, agression évitée, vous gagnez de l'XP. Voilà. Ça marche comme ça. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Donc là, on peut rentrer dedans. House Kitchen. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je suis à la recherche de Venom. Ah oui, c'est des symbiotes. Vous voyez, je suis monté de niveau. Je suis monté de niveau 8. J'ai gagné des points de... des points là-dedans. Et j'ai débloqué un nouveau pouvoir. Ne faisons plus aux techniques. Vous voyez, je suis à plusieurs. On défense tout. On défense tout, mais heureusement. parce qu'en solo, c'est parfois un peu difficile. C'est parfois pas facile. Vous voyez, il y a des victimes qui symbiotent un peu partout. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Il y a tout un système de craft que je voudrais vous présenter, mais je suis un peu loin. ça m'embête un peu. Et il y a des symbiotes. Ça m'embête un peu de pouvoir vous présenter. Non, ben non, je ne peux pas revenir, en fait. Ah si. Je pense faire camporelle en journée à la Tour des Vengeurs. Il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je sois tranquille. Surtout qu'il y a des victimes qui symbiotent un peu partout. C'est bon, je peux rentrer chez moi. Voilà. C'est le TP pour rentrer. On retourne à la Tour des Vengeurs. Donc je veux rapidement vous expliquer le principe de la... Ils ont osé. Énorme. Il fait triper. Le principe du craft. Alors c'est pas ici, c'est vers Hank Pym ou L'Homme Fourmie plutôt. Et voilà. Donc en fait, l'artisanat, vous avez différents trucs possibles. C'est-à-dire que vous pourrez créer des objets qui permettront de recrafter derrière. Par exemple, ça c'est des éléments. Il s'agit de ça, comme les finalement de technologie simple, les génomes améliorés, les essences astrales, tout ça, ça sert pour la création. Vous pouvez créer des... Enfin, vous pouvez ajouter des choses aux costumes. Par exemple, ici. Attendez. On va sélectionner ça. Ça va coûter 500 crédits. Donc l'argent, j'en ai 3000 et des patates, ça va. Si je pose ça, j'ai horreur de rester sans rien faire. C'est pas ça. Les costumes. Et ça doit être ça. Costumes. Bon. C'est que ça doit pas être ça. Uhuh. Bon. Disons qu'on peut améliorer d'autres objets, comme par exemple ici. Voilà, ça c'est possible. On peut améliorer ça à l'aide d'un objet bleu de niveau faible et un élément. Un élément, un élément qui sont... qui sont... Bah, comme ça, par exemple. Non, ça, ça marche pas. Génome. Ça, ça marche, par contre. Donc on a Génome amélioré ça plus un truc. Et hop ! Gant de fortitude pour Searing Airfire. Pour l'Human Torche. Et du coup, ça augmente certaines choses. C'est plutôt pas mal. En plus, il y a des petits commentaires, par exemple. C'est pas tout le monde qui met le feu à dégâts 25 fois par jour. La torche. Énorme. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point le jeu est plutôt sympa. On n'est pas forcé de payer, d'ailleurs, vu qu'on peut débloquer les persos à l'aide des... des... des chars d'éternité. Et puis ça tombe assez vite. Je sais pas si vous avez vu, dans un seul épisode, j'en ai trouvé deux. Ce qui est plutôt pas mal. On peut changer de persos n'importe quand une fois qu'ils sont débloqués. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Mais moi, ce que je voudrais, c'est Tony Stark, évidemment. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? C'est plutôt sympa. Je suis plutôt content. Je m'attendrais à quelque chose d'un peu plus mauvais. Surtout qu'à sa sortie du jeu, il était un peu pourri, le jeu. Et donc, ils l'ont grandement amélioré. Je trouve ça plutôt cool. Et il a l'air vraiment fun à jouer, en tout cas en multi. J'aimerais bien ramener les copains dessus. Et pourquoi pas vous, d'ailleurs ? Pourquoi pas vous, faire des petites séances comme ça, d'une ou deux heures. On défonce du mob. On s'amuse comme des fous. On fait un peu tout et n'importe quoi dans le jeu. Il y a plein de missions. Pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Puis voilà. J'espère que ça vous aura plu, que cette présentation vous aura plu et donné envie de jouer au jeu. Il y a beaucoup de choses. on n'est pas obligé d'acheter comme je le disais. C'est-à-dire qu'il n'y a que le... Presque tout est disponible in-game à part les cartes. Les cartes, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Certains objets qui ne sont pas forcément très utiles, genre juste des bouts d'XP ou genre de trucs si vous faites des re-rolls. Tous les personnages sont restables à la main, sauf les costumes. Ça par contre, il faudra acheter, il faudra douiller de la carte ou du forfait, tout ce que vous voulez. Il faudra douiller. Parce que là, ce n'est pas possible de l'avoir sans payer. Par exemple, on prend Spiderman, il y en a pas mal des costumes. D'autres qui ne sont pas forcément juste super. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la vidéo. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, si vous voulez voir mes dernières vidéos, tests, etc., c'est parfait. A la prochaine, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada